— Bonjour, je suis avec Gabriel Gallis à Genève. Bonjour, Gabriel. — Bonjour, Michel. — Vous avez remarqué ce titre « Guerres hybrides ». Vous vous êtes peut-être demandé « Qu'est-ce que c'est ? Tiens, c'est bizarre, c'est un truc technologique, science-fiction, etc. » Non, vous allez voir, c'est très sérieux. Et peut-être qu'en fait, vous avez déjà assisté à beaucoup de guerres hybrides sans le savoir. Vous avez aussi été une victime de désinformation là-dessus. Gabriel va nous expliquer de quoi il s'agit. Gabriel, il est le vice-président de l'Institut international de recherche sur la paix qui s'appelle Gibri, qui est basé à Genève, qui était lié donc au départ au fameux CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm. Et Gabriel a, ici on voit des exemples, c'est-à-dire une association pour la paix, un bureau d'études, disons, pour la paix qui a publié différentes publications et organisé des colloques, comme on voit ici. Parmi les livres remarquables, il y a « Pensez la République, la guerre et la paix », « Regards croisés sur la guerre et la paix », « Quelle voie vers la paix », donc c'est toujours autour de ce thème-là. Précédemment, Gabriel Gallis avait aussi écrit « Santé et profit, l'industrie pharmaceutique », « Tiens, tiens, aussi un thème qui nous est cher », et du peuple, c'est sur le milieu national des peuples d'Europe en 2002. Voilà donc, je pense, une personne tout à fait adéquate, tout à fait nécessaire pour comprendre l'Ukraine, et pas seulement l'Ukraine. D'abord, Gabriel, une définition du terme « guerre hybride », c'est quoi ? C'est une bonne question, parce que même ceux qui l'utilisent ne sont pas au clair. En réalité, c'est une appellation OTAN, qui est une espèce d'accusation jetée contre la Russie. L'OTAN a décidé que dans l'Est de l'Ukraine, mais il y a déjà plusieurs années, parce que tout ne commence pas le 24 février, ils ont estimé que le Donbass et le reste, c'était le champ d'expérimentation pour les Russes d'une guerre à la fois interne et externe, technologique et humaine, avec des forces spéciales des sociétés privées de sécurité. Bref, c'était comme si les Russes avaient inventé ce que les Américains connaissent depuis très longtemps. Et alors, comme ils ne savaient pas très bien comment faire, ils ont appelé ça « guerre hybride ». Même eux, dans l'article « j'y fais référence », ils sont assez flous en disant « c'est quelque chose de bizarre, on ne sait pas comment le nommer, alors on le nomme provisoirement comme ça ». Moi, personnellement, j'ai mis des guillemets dans l'article que j'ai rédigé en 2019. J'ai appelé ça « complexe guerre hybride » avec des guillemets en Ukraine, précisément parce que c'est très flou. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure appellation qu'on puisse trouver. Bon, alors on va lancer un concours pour chercher une meilleure appellation. Mais partons de ce qu'on a. La guerre hybride, ça veut dire que c'est un mélange de différentes guerres ? Absolument. C'est un mélange de techniques, de russes de guerre très traditionnelles. Il faut remonter à Sun Tzu et l'art de la guerre. Mais ce n'est pas du tout périmé, Sun Tzu. Les faux drapeaux, ça existe encore. Tout le monde connaît ce genre d'opération. Et ce qui change un petit peu, c'est le maillage des technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à laver le cerveau sur une échelle beaucoup plus grande. Il suffit d'écouter nos informations en Suisse, en Belgique, en France, pour voir à quel point nos pauvres concitoyens, s'ils n'ont pas des informations alternatives, sont pris en otage et puis doivent répéter bêtement ce qu'on leur a assigné à penser. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'assez puissant. Avec les trolls, avec... Moi, je viens de voir quelque chose sur Facebook qui est assez hallucinant. C'est quelqu'un qui explique... Je me demande si c'est de l'humour au deuxième ou au troisième degré, ou si c'est de la naïveté. C'est Poutine a réussi à faire croire qu'il avait peur à Kissinger et à Brzezinski qui ont endossé son analyse. C'est presque comme si Poutine avait manipulé 15 ans à l'avance Brzezinski, Kissinger et les autres. Bon, il faut quand même être sérieux. Il est peut-être malin, il est peut-être rusé, il est intelligent, mais il n'a quand même pas les pouvoirs de programmer les stratèges américains. Donc on arrive à dire tout. Et il est applaudi, le type qui écrit ça. Parce qu'on lui dit, ça c'est quand même du sérieux. Alors, bon, évidemment, il n'a pas lu Brzezinski, évidemment, parce que c'est trop compliqué de lire 250, 300 pages. On va y venir tout de suite, mais j'aimerais bien qu'on précise. On parle notamment de guerre économique. Or, d'habitude, quand on définit l'économie, c'est quelque chose d'autre que la politique, d'autre que la guerre. Et vous, vous dites qu'en fait, la guerre économique, c'est déjà une forme de la guerre ? Mais bien sûr. Je crois que moi, si je devais participer au concours pour trouver un terme alternatif à guerre hybride, je prendrais la notion qui a été avancée par deux colonels chinois, qui a Uliang et Wang Cheng-sui, en 97. En 97, ils ont fait un best-seller, ces deux colonels qui, après, sont devenus généraux, et maintenant, ils sont généraux à la retraite. Ça s'appelle « La guerre hors limite ». Et ce livre est assez génial, parce qu'à l'origine, ils analysent la première guerre du Golfe. Ils ont non seulement analysé la guerre elle-même, mais ils ont analysé les rapports du Sénat américain sur la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont fait une analyse très poussée, et ils arrivent même à des conclusions en disant, au cours des opérations, les Américains ont découvert le rôle des hélicoptères, auxquels ils n'avaient pas pensé tout de suite. Au début, ils ont pensé que c'était pour acheminer du matériel, et ils s'enlisaient dans les sables avec leur char Abraham. Puis, finalement, ils se sont dit, c'est peut-être plus astucieux d'utiliser les hélicoptères. Donc, ils sont allés dans le détail. Alors, ce que disent ces deux experts chinois, avec « La guerre hors limite », c'est que les guerres du XXIe siècle, parce qu'ils sont à l'aube, quand ils écrivent ça, on est à l'aube du XXIe siècle, les guerres du XXIe siècle seront des opérations de guerre non militaires. Opération de guerre non militaire, ça ne veut pas dire que le militaire est supprimé, mais ça veut dire qu'il est comprimé en sandwich avec, avant et après, beaucoup d'autres choses que du militaire. Et pour en revenir à la notion de guerre hybride, une des fonceuses de l'OTAN qui accuse les Russes d'utiliser ce stratagème dit, écrit noir sur blanc, mais notre réponse à nous, nous occidentaux, ça sera une terrible sanction économique. Donc, en fait, il est écrit il y a déjà 3-4 ans que s'il se passe quelque chose en Ukraine, s'il y a des actions russes plus poussées que ce qu'elles étaient, alors il y aura de terribles vengeances économiques. Donc, l'économique n'est pas dissociée du militaire, du politique, du propagande, etc. Et la guerre de l'information, c'est quoi et dans quel but ? Alors, la guerre de l'information, là aussi, c'est une notion qui a une définition restreinte et une définition large. La définition restreinte, c'est la propagande, c'est nos médias, c'est nos journalistes, dont on se demande parfois s'ils sont idiots ou s'ils font semblant. Moi, c'est toujours une question que je me pose. Je crois qu'il y a quand même une part d'ignorance fondamentale. Dans les écoles de journalisme, on leur apprend à faire du stéréotype, comme à l'ENA, d'ailleurs, comme il y a eu des rapports sur l'ENA qui étaient assez confondants sur le degré de superficialité des choses. Donc, la guerre de l'information, c'est en partie la manipulation des médias. Mais ce n'est pas seulement ça. La guerre de l'information, c'est pénétrer les ordinateurs de l'adversaire. Vous vous souvenez que les Israéliens avaient réussi à saboter les centrifugeuses iraniennes plutôt que de les attaquer, comme ils avaient fait 15 ans plus tôt avec l'Irak. Ils avaient envoyé des avions de chasse sur le réacteur. Avec la technologie, ils se sont dit, on va faire différemment avec l'Iran. On va saboter les ordinateurs. Et il semble que ça ait marché, au moins en partie. Donc, la guerre de l'information, c'est beaucoup plus large. Et maintenant, l'OTAN est arrivé à un stade encore plus poussé que la guerre de l'information. C'est la guerre cognitive. Ils s'appellent ça cognitive warfare. C'est-à-dire l'interconnexion est encore beaucoup plus poussée entre les hommes et les machines, que ce soit les drones, que ce soit l'information, que ce soit toutes ces techniques-là. On est à un degré de plus en plus poussé, où tout le monde le fait d'ailleurs. Il faut être conscient qu'il n'y a pas de gentils et de méchants dans ce domaine-là. Il y en a simplement des plus puissants que d'autres. Donc, pour le moment, l'Occident a une certaine avance technologique, pas partout. Il y a des domaines où les Russes semblent avoir acquis une supériorité au moins momentanée. Mais c'est une rivalité qui est sur tous les fronts. La guerre de l'information, c'est la bonne vieille propagande de guerre, comme l'avait enseigné Edward Bernays, notamment, et d'autres théoriciens aux États-Unis. Mais maintenant, ça se fait par des canaux beaucoup plus divers et avec des formes encore plus cachées. Absolument. Absolument. Ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Et si vous prenez un de vos précédents invités, Jacques Beau, si vous voulez, qui est un professionnel que nous avons invité dans nos colloques, avec lequel nous avons fait des vidéos, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Jacques Beau se voit traité de complotiste. Si vous allez regarder la page Wikipédia qui renvoie à Conspiracy Watch et à Rudy Reistat, vous voyez que Rudy Reistat se permet de qualifier Jacques Beau de complotiste. Alors que de son côté, Jacques Beau montre que Integrity Initiative, qui est fabriquée par les services spéciaux britanniques, semble avoir recouru au service de Rudy Reistat et de quelques autres. Donc finalement, ce sont les comploteurs qui accusent les autres de complotisme. On est bien d'accord là-dessus parce qu'on a souvent affaire à Conspiracy Watch, Rudy Reistat, Tristan, Mendès France, ce qui est vraiment dommage pour la mémoire de son grand-père. Absolument. Et ça m'a tellement énervé que j'ai publié un petit boucage, je peux remettre à la pub, USA, les sans pires citations, où je donne la parole uniquement à des présidents des ministres et des responsables des États-Unis qui disent eux-mêmes les crasses qu'ils commettent et qu'ils essayent de cacher au public. Donc, en fait, là, quand on traite de complotiste, quelqu'un qui ne fait que citer les responsables des États-Unis, c'est que ces gens n'ont aucun argument, ils sont juste payés pour empêcher le message de passer. Je voudrais qu'on vienne à avoir ce concept de guerre hybride. ça peut s'appliquer, j'imagine, à différents conflits comme l'Iran, la Syrie, le Yémen. Donc, on va beaucoup parler de l'Ukraine aujourd'hui, mais je voudrais voir si les gens peuvent utiliser ce concept pour comprendre n'importe quelle guerre. Oui, je crois qu'aujourd'hui, elles sont toutes fabriquées de ce mélange-là. Il faut qu'on travaille, nous, chercheurs pour la paix, c'est une des tâches que nous assignons, c'est de décortiquer un petit peu comment ça se passe. Alors, il y a du grossier et il y a du subtil là-dedans. Il y a du grossier qui est la grosse censure. On le voit dans les médias, si vous voulez. Moi, j'étais invité dans des médias publics et privés en Suisse il y a jusqu'à 2-3 ans. Et puis, depuis que j'ai écrit un article qui n'était absolument pas conforme à ce qui était la bonne pensance, notamment au moment de la route à 1, quand il y a eu les pseudo-massacres qui étaient commis, j'ai réagi, comme j'avais réagi sur Alep, en contestant le narratif officiel. Vous parlez là de ce qu'on a appelé les bombardements chimiques de l'armée syrienne qui, en fait... Absolument. Et j'ai un journaliste qui m'a censuré et alors, j'ai réagi et il m'a répondu cette phrase superbe, il me l'a répondu même par écrit, vous critiquez les journalistes en général et ceux de notre journal en particulier, comme si j'avais commis le crime des crimes. C'est-à-dire, on peut critiquer un criminel de guerre, on peut critiquer un banquier pourri, mais critiquer un journaliste alors qu'on lui met le nez dans ses erreurs, dans ses approximations, ça, c'est le crime suprême. Et je crois qu'on en est aujourd'hui là, c'est-à-dire que dans la défiance que manifestent les citoyens vis-à-vis de la classe politique qu'on appelle les élites, moi, je trouve qu'ils ne méritent pas le nom d'élite, je sais ce que c'est qu'une élite scientifique, je sais ce que c'est qu'une élite sportive, mais qualifier nos dirigeants politiques d'élite, je trouve que c'est un peu léger. Bon, appelons ça des dirigeants politiques, ils sont effectivement de plus en plus suspicieux et ils se rendent de plus en plus suspicieux parce qu'évidemment, il y a des moyens alternatifs de s'informer. Donc, on est dans une crise de la démocratie. Je pense qu'au fond, on est dans une montée des guerres qui s'accompagne toujours d'une montée de l'antidémocratie. Vous pensez qu'il y a dans les médias des gens qui se prennent pour Dieu et qui estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre et qu'en fait, ils refusent totalement le débat et d'écouter tout simplement une voix différente ? Mais c'est évident. C'est évident et d'ailleurs, beaucoup de journalistes quittent le métier quand ils n'ont pas mis dehors. Ils partent d'eux-mêmes et ils se lancent dans des sites alternatifs et ils font un travail parallèle. Moi, j'en connais plusieurs et c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Voilà qui serait, à mon avis, intéressant à creuser. On va se reparler après l'émission et ça m'intéresse beaucoup. Mais je voudrais qu'on en vienne justement peut-être on va conseiller des lectures quand même à ces journalistes un petit peu durs d'oreilles. Et venons-en à l'Ukraine. Nous avons un point commun, vous et moi, c'est que nous avons, je crois, la même Bible à l'envers, ce bouquin que je vais montrer de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier, que pour ma part, je n'hésite pas à qualifier de salauds, mais de salauds utiles et indispensables parce qu'il explique bien ce qui arrive maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce bouquin ? À volontiers, parce que moi, c'est une de mes bibles aussi. Je tiens Brzezinski pour un salaud génial. Et j'ai du respect pour l'intelligence. Même si c'est un adversaire, quand il est intelligent, je le respecte. Ça ne veut pas dire que je l'aime. Il ne faut pas mélanger les catégories. Comprendre, justifier, aimer sont des catégories différentes. Bon, malheureusement, on les confond un peu dans le tumulte émotionnel. Brzezinski, d'abord, je voudrais préciser une différence entre le sous-titre français et le sous-titre anglais. C'est quand même tout à fait intéressant. En anglais, vous avez « The Grand Chessboard » traduit par « Le Grand Échiquier ». Là, il n'y a pas de problème. Mais, regardez le sous-titre. Il faut monter un peu l'image. Voilà. L'Amérique et le reste du monde. Mais ce n'est pas du tout ça qui est écrit en anglais. Non. Prenez l'édition anglaise. Vous avez « American Primacy » and « Its Geostrategic Imperatives ». C'est beaucoup plus franc. C'est la suprématie américaine et ses impératifs stratégiques. C'est beaucoup plus clair en anglais qu'en français. C'est beaucoup plus froid. Et l'éditeur français n'a pas osé mettre ça. Ben voilà. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que les éditeurs français surjouent ou sous-jouent. Et là... D'ailleurs, Brezhinski, excusez-moi, quand il parle de l'Europe, il emploie le terme de vassal. Donc, il se fait référence au Moyen-Âge qui est très très clair. Mais ça aussi, on aurait pu mettre... Le livre, en fait, s'appelle « Comment les États-Unis vont garder leurs vassaux bien soumis ». Absolument. Alors, la thèse de Brezhinski, on peut la résumer en quelques points très simples. mais il faut lire quand même le livre si on veut avoir les détails. Premièrement, la suprématie américaine n'est pas éternelle mais il faut qu'elle dure le plus longtemps possible. Bon. Deuxièmement, pour contrôler le monde, il faut contrôler l'Eurasie. Troisièmement, pour contrôler l'Eurasie, il faut utiliser l'Europe occidentale comme tête de pont contre le reste, c'est-à-dire les Chinois et les Russes, en gros. Quatrièmement, pour arriver à cet objectif-là, il faut faire avancer d'un même pas l'Union européenne et l'OTAN. L'Union européenne et l'OTAN. Je rappelle quand même que l'OTAN fait son apparition dans le traité de Maastricht en 1992. Et c'est assez extraordinaire parce que le pacte de Varsovie a été dissous le 1er juillet 1991. C'est-à-dire que c'est au moment où l'adversaire a disparu que l'Union européenne croit nécessaire d'inscrire dans le marbre le traité de l'Atlantique Nord. Et après, Brzezinski décrit quelles sont les puissances, les cinq puissances continentales qui sont significatives sur le vaste continent eurasiatique. Et puis après, il décrit les pays pivots. Les pays pivots, ce sont ceux qui peuvent tomber du bon ou du mauvais côté, c'est-à-dire du côté des Américains ou du côté des méchants. Parce que les Américains sont les gentils par définition. Et alors, quand vous regardez la liste des cinq pays pivots, vous tombez sur la Turquie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Corée et, j'en oublie un autre, l'Iran. Et vous voyez que ces cinq pays, ils s'y passent des choses. Ils s'y sont passés des choses. Ce sont des pays qui sont dans la ligne de mire, en quelque sorte. Vous êtes en train de nous dire que si on veut comprendre ce qui se passe dans le monde et anticiper ce qui va se passer, on doit lire Brzezinski. Absolument. Il faut lire Brzezinski. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Brzezinski pose des questions intelligentes parce qu'il va jusqu'au bout de sa réflexion. Il se dit « Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait des Russes ? Est-ce qu'on les met dans l'OTAN ou est-ce qu'on ne les met pas dans l'OTAN ? » Et c'est un débat qui a agité la classe politique aux États-Unis, notamment parmi les chercheurs. Il y avait ceux qui disaient « Il vaut mieux les avoir avec nous que contre nous. » Ce qui n'était pas idiot mais ce qui laissait de côté les Chinois et les Indiens et quelques autres qui sont quand même une bonne partie de la population de la planète. Donc même si on résolvait la question avec les Russes, ça ne résolvait pas tout. Mais enfin déjà, on évitait de les avoir. Donc on les a associés dans un comité OTAN-Russie. On les a mis dans l'antichambre d'un partenariat possible pour la paix. On les a fait poiretés pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en réalité ils amusaient la galerie parce que les vrais enjeux c'était la Pologne. C'était la Pologne, c'était les pays baltes et c'était ces pays-là qui étaient les plus traditionnellement anti-russes. Même avant d'être anti-soviétiques, il y avait des contentieux historiques qu'on peut comprendre par le passé. Donc Brzezinski analyse tout ça et il dit et il écrit tout ça ça nous conduit à privilégier le fait de laisser les Russes dehors, à mettre tous leurs adversaires avec nous, ce qui ne va pas manquer de provoquer de leur part de vives réactions et ce qui va créer des violences. Il l'écrit noir sur blanc. Oui, alors on a bien sûr préparé un peu l'émission et donc j'ai été chercher et j'affiche maintenant à l'écran cette citation que je vais lire Quoi que l'avenir nous réserve, on peut raisonnablement conclure que la primauté américaine il veut dire les Etats-Unis sur le continent eurasien sera soumise à de fortes turbulences et même confrontée à des épisodes de violence. C'est à la page 85 du bouquin que j'ai montré. Ça veut dire que Brzezinski sait que ses objectifs ne peuvent pas être atteints sans, soyons clairs, provoquer des violences et que pour lui ça c'est normal, c'est le prix à payer. Bien sûr, bien sûr, c'est un réaliste de même qu'il avait attiré les Russes en Afghanistan, c'était quand même lui aussi qui était à la manœuvre. En soutenant Ben Laden, il ne faut jamais l'oublier et donc en soutenant ceux qui allaient devenir Al-Qaïda. Je voudrais qu'on en vienne sur ce que Brzezinski dit sur l'Ukraine parce que quand on lit son bouquin, on a l'impression que non seulement il analyse, il réfléchit, mais que c'est lui le scénariste qui écrit le scénario de ce qu'on est en train de voir maintenant alors qu'il est mort il y a 2-3 ans. Il décrit tout avec précision. Oui, moi je pense que de toute façon il avait une bonne équipe avec lui. Lui, il a certainement mobilisé beaucoup d'étudiants, beaucoup de collaborateurs et puis il a signé son livre. Mais ça n'enlève rien à son talent parce que je pense qu'il avait... Il faut savoir que Brzezinski c'est un fils de diplomate. Il est arrivé au Canada en 1938. Son père était diplomate représentant de la Pologne au Canada. Et finalement, quand il avait vu, il avait été en poste en Allemagne, il avait vu la montée du nazisme et de l'antisémitisme et il avait jugé raisonnable de ne pas retourner en Pologne. Donc du coup, il est arrivé sur le continent américain la même année que Kissinger. Simplement, Kissinger était un peu plus vieux. Dans son livre, Brzezinski explique que pour justement que les États-Unis contrôlent l'Europe et l'Asie, c'est ensemble, il faut empêcher l'Europe et surtout l'Allemagne d'avoir un partenariat économique, une entente, etc. avec la Russie et donc pour lui, l'Ukraine est la clé pour, on va dire, saboter l'Europe. Absolument. L'Ukraine, d'ailleurs, en ukrainien, Ukraine, ça veut dire la marche frontière. C'est-à-dire, c'est précisément là. Si on doit mettre une limite, d'ailleurs, on voit bien actuellement entre les russophones et les autres, c'est le Dniepr qui fait un petit peu cette limite-là. C'était la limite théorique de la non-extension de l'OTAN, ce qui aurait dû être spécifié noir sur blanc. C'est en gros le Dniepr de sa source jusqu'à son embouchure. Donc, l'Ukraine, c'est le point d'application du levier. On connaît la formule célèbre, donnez-moi un point d'application et je soulèverai à la terre. Bon, effectivement, il faut un point d'application. Et l'Ukraine, alors, les autres pays sont là aussi, la Georgie, etc., mais l'Ukraine, pour des raisons culturelles, économiques, n'oublions pas que c'est un pays riche, l'Ukraine. Elle a été totalement dévastée à la suite des appropriations des oligarques. Mais si on veut avoir un point de vue encore plus éclairant que celui de Brzezinski, il faut aller chercher George Friedman. qui lui est moins brillant, moins théorique, mais plus pratique, plus opérationnel. Et il l'a dit dans un entretien à un journal russe, commerçante, publié en anglais, en disant « Mais vous savez, notre objectif à nous, les Américains, depuis 80 ans, maintenant ça fait 100 ans si on ajoute les années qui se sont écoulées, notre objectif fondamental, c'est d'empêcher qu'il y ait une puissance européenne qui émerge. Donc on a joué les uns contre les autres en permanence. Quand il y en avait un qui dépassait trop la tête, on essayait de le contrôler. Et deuxièmement, à l'intérieur de cette vision géopolitique de l'Europe, il y a une chose qui nous paraît encore plus importante, c'est d'empêcher toute possibilité d'alliance entre l'Allemagne et la Russie. Parce que les capitaux allemands, le savoir-faire, la technologie, plus les immenses ressources naturelles et même humaines, savoir que les Russes ont de grands mathématiciens par exemple, ça reste une école brillante et grâce avec les mathématiques on peut arriver à entrer dans pas mal de technologies. Friedman l'écrit noir sur blanc dans des livres. Donc si on a Brzezinski et Friedman sur sa table, on comprend ce qui se passe. Les scénarios, Friedman a fait les scénarios dans l'institut qu'il dirigeait, qui est un institut texan, et il a fait des scénarios... Ce n'est pas n'importe qui, Friedman, c'est un théoricien, on va dire, extrêmement écouté par le pouvoir. Et lui aussi un immigré, c'est aussi un immigré, mais il est arrivé en 1956, un immigré hongrois de l'après-guerre. Ces gens-là, il y a même des vidéos de Friedman d'un cynisme absolu. Il dit, il dit, ça va nous coûter cher, ça va être sanglant, il faut les dresser les uns contre les autres, mais on n'a pas le choix. Et il dit ça avec un grand sourire devant une assemblée, devant un colloque tranquille. C'est quelque chose d'assez frappant, c'est que quand on écoute certaines déclarations de responsables, de stratèges des États-Unis, ils disent des choses très violentes, très cyniques, qui sont en contradiction totale avec les déclarations officielles des États-Unis à la télé, etc. Et donc, ma question, comment ça se fait que les journalistes dont on a parlé il y a quelques minutes ne lisent pas ça ? Moi, je me pose la question aussi. Il y en a une toute petite minorité qui le fait. Je crois que les autres, ils sont à la fois stipendiés, ils sont payés, ils sont contents, et puis paresseux. Je crois que le facteur paresse ne doit pas être sous-estimé. Ils n'ont pas le temps. Donc, ils font du zapping et puis en plus, il y a l'esprit de meute. L'esprit de meute, c'est qu'on chasse en groupe, on se copie les uns les autres et finalement... Et on a peur de sortir du rang ? On a peur de sortir parce que si on sort, on se fait éliminer. Moi, j'ai beaucoup apprécié les dernières déclarations de Védrine, Hubert Védrine, qui disait « Le Poutine de 2022, c'est nous qui l'avons fabriqué. » Et il ajoute « Je sais bien que je ne suis pas dans l'opinion dominante. » Mais il ne faut pas qu'il le dise trop parce que du coup, il ne sera plus invité. Ceux qu'on invite, c'est ceux qui ne connaissent rien et qui disent « Poutine est paranoïaque. » Voilà. Poutine, il est fou et même à l'intérieur du vaste spectre de la folie, ensemble des maladies mentales, il est paranoïaque. Imaginez que vous avez dans votre salon trois bazookas, dix mitrailleuses et 40 pistolets mitrailleurs que vous dites « Les gars, ça commence à bien faire. » Et puis, on vous dit « Vous êtes parano. » Non, mais c'est ce qui se passe avec l'OTAN. Et je voudrais, peut-être, on y viendra tout à l'heure, parler de cette question de l'agression de l'Occident, mais enfin, les Russes s'appuient sur des choses tangibles. Moi, j'en ai une ou deux que je veux mettre sur la table et qui ne sont pas discutées très fréquemment. C'est le moment. C'est le moment. Alors, oui. Ce qui est très connu, c'est qu'on a intégré, il y avait 14 pays dans l'OTAN au moment de la fin de la guerre froide. Il y en a 30 aujourd'hui. Donc, on a multiplié par deux. Ça fait quand même beaucoup. Mais ça, ce n'est pas suffisant, cette explication-là. Il faut ajouter une deuxième notion qui est que l'OTAN a changé son concept. L'OTAN, c'était un concept qui s'adressait à l'Atlantique Nord, comme son nom l'indique, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Et en 1999, au sommet de l'OTAN, à Prague, ils ont changé le concept. Ils ont dit que ce n'est plus simplement un pacte défensif, c'est un pacte de sécurité. C'est un mot très utilisé, le mot sécurité, parce qu'il permet de dire tout et son contraire. Avec la sécurité, vous êtes un pas dans la paix et un pas dans la guerre. Vous pouvez dire « On menace ma sécurité ». Donc, premièrement, on a remplacé la défense par la sécurité et on a sorti l'OTAN de son précaré de l'Atlantique Nord. Maintenant, l'OTAN s'attribue une compétence universelle. Donc, ça, c'est quand même une grosse différence. C'est que maintenant, et certains disent « Si les Chinois veulent s'approprier des réserves de terres rares ou de pétrole quelque part dans le monde, c'est une atteinte à la sécurité des États-Unis d'Amérique. C'est une atteinte à la souveraineté. Et on le voit bien actuellement avec le gaz de schiste qui est hyper polluant. Et on voit des écolos européens applaudir au fait de remplacer du gaz russe par du gaz de schiste américain. En fait, il y a d'ailleurs des textes de l'OTAN qui disent qu'ils sont là pour protéger l'économie des États-Unis et de l'Europe. Il y a des déclarations. Ça veut dire que tout ce qui est un peu dans le chemin des intérêts des grandes multinationales, ça peut devenir un prétexte de guerre ? Bien sûr. Bien sûr. Vous nous menacez. Vous menacez notre sécurité. Donc, tout est prétexte. Au nom et sous le chapeau général de la sécurité. Mais sécurité, elle peut être alimentaire, énergétique et dans tous les domaines. Donc, ils sont maintenant dans un concept très large et ce qui est hallucinant, moi, ce qui m'hallucine le plus, ce n'est pas que les Américains défendent les Américains. Bon, ils sont cyniques, on connaît leur histoire, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais c'est que les Européens soient associés à ce dispositif. C'est que la plupart, j'ai eu une controverse avec un député vert, belge, il y a quelques semaines de ça, juste avant l'offensive. Et je lui ai posé la question en clair. Je lui ai dit, mais enfin, pourquoi, en 1992, six mois après la dissolution du pacte de Varsovie, personne n'a eu l'idée dans l'Union européenne de dire, on met l'OTAN de côté. On va réfléchir ce qu'on en fait, mais ce n'est plus d'actualité. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. Comment s'appelait ce député ? Ah, je ne veux pas donner de nom. Ok, mais j'ai envie de le savoir parce que je trouve qu'on doit quand même débattre, pas seulement entre gens qui vont un peu dans le même sens, mais surtout débattre justement avec des opinions différentes. Donc, moi, je trouve très triste qu'on puisse comme ça méconnaître les intérêts économiques, méconnaître l'histoire et refuser de discuter. Je voudrais en venir à la question, c'est peut-être une guerre de l'information, mais on accuse Poutine d'être l'agresseur pour la Crimée en 2014, annexée, comme on a dit, et pour le Donbass, maintenant, on dit que c'est Poutine l'agresseur. Ça fait partie de la guerre de l'information ? Alors, moi, je ne mettrais pas le Donbass et la Crimée sur le même plan. Vous connaissez cette histoire complexe. L'Union soviétique, c'était une fédération de pays dans lesquels il y avait les Pays-Baltes, il y avait l'Ukraine, etc. et puis il y avait la Russie, qui était l'épicentre du dispositif qui contrôlait la périphérie proche, qui s'appelait l'Union soviétique, puis au-delà, l'Europe de l'Est, le pacte de Varsovie. Et l'histoire de la Crimée est quand même très différente puisque la Crimée était russe. Et en 1954, Khrushchev, qui était d'origine ukrainienne, a décidé d'offrir la Crimée à l'Ukraine. Bon, comme si c'était un cadeau qu'on pouvait faire de transférer une population d'un côté à l'autre. Alors, à l'époque, ça ne changeait pas grand-chose. C'était peut-être encore moins différent que les Flamands et les Wallons aujourd'hui. C'était vraiment intégré, intégré. c'était le même pays, c'était le même concept. Quand il y a eu l'explosion de l'Union soviétique, on s'est trouvé avec une situation originale, c'est-à-dire que les Russes ont essayé de trouver une réponse, ça a été la communauté des États indépendants, la CEI, en disant, bon, on ne va pas reconstituer l'Union soviétique, mais on va essayer d'avoir des pays amis. Et donc, il y a eu en janvier, le 20 janvier 1991, il y a eu un référendum organisé par Gorbatchev avec l'accord de Kiev qui n'avait pas recouvré sa pleine autonomie mais qui était en train de le faire. Et on a demandé aux Criméens est-ce que vous voulez rester dans l'Ukraine où vous avez été mis d'office en 1954 ou est-ce que vous voulez rejoindre la communauté des États indépendants en cours de constitution ? Ils ont répondu à une immense majorité qui voulaient rejoindre la CEI. Ils voulaient quitter l'Ukraine et revenir d'où ils étaient partis, c'est-à-dire la Russie. Bon, le référendum a lieu et trois semaines après, paraît-il sous pression extérieure, je ne sais pas, je n'y étais pas, je suis chercheur, je suis prud'homme, Kiev annule le résultat du référendum. Annulé. Annulé. Le résultat, on n'en tient pas compte. Et puis après cette première phase-là, la Crimée jouissait quand même d'un certain nombre d'avantages particuliers, d'autonomie qu'elle avait négociés. Petit à petit, Kiev a rogné sur l'autonomie de la Crimée. Et de plus en plus, les tensions se sont développées, comme elle le fera après dans le Donbass, en interdisant la langue russe comme langue officielle ou co-officielle. donc à partir de ce moment-là, les tensions ont monté. Mais la Crimée, alors quand après, quand Poutine est arrivé et que les tensions après la révolution de Maïdan ou le coup d'État, on peut discuter de l'appellation, mais c'est quand même une révolution instrumentalisée largement depuis l'étranger. Victoria Nuland a été enregistrée, personne ne conteste son enregistrement. À ce moment-là, il y a eu un deuxième référendum. Et tous les observateurs et journalistes occidentaux ont dit, évidemment, il est truqué puisque c'est Poutine qui le fait. Mais sauf que les résultats du référendum de 2014 sont les mêmes que les résultats de 1991 quand c'était sous Gorbatchev. Et il y a seul Guy Mettan, qui est un journaliste honnête, suisse, et qui a fait un livre pour dénoncer la russophobie. Guy Mettan est un des rares qui citent ce référendum de 1991 en disant « Mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas Poutine. C'est antérieur à Poutine. » Oui, ça ne se trouve jamais dans les médias mainstream. Oui, c'est quand même un narratif différent. Et là aussi, on est dans l'ignorance. Là aussi, on est dans une culture de l'ignorance et qui va de pair avec la propagande. Parce que si on dit ça, alors après, il y a eu le compte rendu, il y a eu le protocole de Budapest où effectivement, tout le monde a dit « On garde les frontières telles qu'elles sont. Mais quand même, ce qui en termes de droit international a le plus de valeur, c'est l'autodétermination d'un peuple qui se prononce sur lui-même. Il n'y a pas photo en quelque sorte. » Alors, il y a eu d'autres accords qui contredisent ça et ce sont toujours ceux qu'on reprend pour discréditer les Russes. Mais ils n'ont pas été absolument tenus à l'écart des provocations. Et le Donbass, c'est un cas de figure un peu identique, différent, mais identique puisque l'Ukraine s'est constituée par puzzle successif dans son histoire. Et donc, c'est à partir du moment où on rognait sur les avantages de l'autonomie du Donbass qu'on faisait monter la tension en envoyant des troupes. Donc, moi, j'ai lu dans le Figaro, par exemple, j'ai lu dans le Figaro qu'il y avait des commandos britanniques qui étaient envoyés en Ukraine. J'ai lu ça trois semaines avant que les Russes interviennent. Pourquoi j'ai lu ça ? Moi, je pense que ça fait partie de la guerre de l'information. C'est-à-dire que normalement, les commandos, c'est secret. Quand vous voyez dans le journal que des commandos interviennent quelque part, vous vous dites « Tiens, comment ça se fait qu'on fasse de la publicité pour une opération secrète ? » À mon avis, c'était faire monter la tension. Et on a dit au même moment qu'il y avait 400 hommes d'une société américaine privée de sécurité qui étaient aussi envoyés en Ukraine. Alors, quand on sait qu'il y a des Britanniques et 400 hommes des sociétés privées de sécurité, on peut imaginer qu'il y a du français, du belge, de l'italien, enfin bref, tous ceux qui sont toujours associés dans l'OTAN à proportion de leur poids respectif. Oui, alors faire monter la tension et provoquer. Je vais faire un lien avec l'actualité qui s'est passée hier. Je vais montrer mon journal quotidien, là, mais c'est partout. Hier, à Varsovie, Biden a déclaré qu'il faut que Poutine s'en aille. Il l'a traité aussi de boucher. Il y a quelques mois, il l'avait traité de criminel. Est-ce que ça, ce sont des attitudes d'une puissance qui cherche des solutions, qui cherche à mettre fin aux souffrances réelles des Ukrainiens ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, je pense que très souvent, nous, on regarde avec des fausses lunettes les déclarations des dirigeants des États-Unis. Les dirigeants des États-Unis s'adressent aux Américains. En fait, leur public, les Américains, vous savez, regardez le nombre de sénateurs qui ont voyagé à l'étranger, c'est assez hallucinant. la plupart d'entre eux ne sont pas sortis de chez eux, sauf ceux qui ont des mandats spéciaux, etc. Donc, en fait, leur pays est grand, il est varié, ils n'ont pas voyagé et à quelques exceptions près, ils ne pratiquent pas beaucoup de langues étrangères. Bon, tout le monde est censé parler anglais. Donc, en réalité, ce sont des débats internes pour l'opinion publique, ce sont des débats internes entre démocrates et républicains. Il faut qu'ils aient l'impression de faire quelque chose. Donc, en insultant les uns et les autres, ils ont l'impression qu'ils font quelque chose, même s'ils jouent double jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe en sous-main ? Moi, je ne le sais pas. Je suis persuadé qu'il y a encore plus radical que Biden aux États-Unis. Il y a une frange qui le pousse à intervenir et pour les calmer, il fait un peu du spectacle rhétorique. Moi, c'est mon interprétation, mais je ne suis pas dans la tête de Biden. Mais, bon, on peut aussi dire que c'est ce qu'ils disent entre eux en privé, que leur objectif, c'est un changement de régime en Russie. Ils ont financé beaucoup d'ONG. À un moment donné, ils aident les opposants pour arriver à ça. Probablement, une grande illusion. Mais, est-ce que c'est destiné à faire monter la tension et à empêcher qu'on négocie, à empêcher qu'on trouve une solution ? Moi, je pense que ça freine, mais en même temps, je pense qu'ils ont plusieurs fers au feu. tout État a plusieurs stratégies, plusieurs cartes à jouer. Ça, c'en est une. Je n'exclus pas qu'ils en aient d'autres. Ils peuvent souhaiter que certains remplacent Poutine, mais ça va être qui ? On a joué la carte de Navalny qui est d'une inconsistance remarquable. Navalny, c'est rien. C'est Pinot. Un nationaliste d'extrême droite, en plus. Oui, mais ils ne représentent rien. Je veux dire, la principale force d'opposition à Poutine, c'est le Parti communiste russe qui fait 20%. Bon, ce n'est pas du tout Navalny. Et quand même, il arriverait à se présenter. Donc, on a une vision totalement déformée et je pense que les Russes, alors il y a ceux qui veulent la paix parce qu'ils n'ont pas du tout envie de la guerre. Je pense que le pouvoir à tort de les emprisonner ou de passer des décrets disant que quiconque parle de guerre au lieu d'opérations militaires spéciales est sanctionnée. Là, on est un peu dans Orwell. Je pense que Poutine ne se grandit pas en ayant des procédés pareils. Alors, là aussi, on peut le comprendre, mais ça ne veut pas dire l'excuser. Mais on a fait toujours ça en Occident aussi. Bien sûr. L'Occident ne fait plus de guerre, n'est-ce pas ? C'est toujours des opérations spéciales ou des interventions humanitaires ou des choses comme ça. Avant de poser à nos auditeurs une petite devinette, j'ai dans Facebook beaucoup de commentaires intéressants qu'on ne va pas pouvoir prendre, mais qui sont très intéressants. Et un petit nombre de personnes qui se plaignent d'un problème de son. Je signale que pour la plupart des auditeurs et je suis en ligne avec mon assistant pour la technique qui me dit le son est très bon, il est bien. Donc le problème n'est pas chez nous, le problème il est sur votre ordi ou votre téléphone. Je suis désolé parce que beaucoup de gens captent très très bien. Je signale aux gens qui auront un problème que ce soir l'émission est mise sur YouTube où là vous ne devriez avoir aucun problème pour l'entendre parce que l'enregistrement de base est parfait. Et maintenant la devinette que j'ai promise. Sachant qu'autour de l'Ukraine il y a un certain nombre de pays qui jouent un rôle important pour tirer dans un certain sens. La Pologne en fait partie et donc la devinette d'abord à notre public et à votre avis qui est aujourd'hui l'ambassadeur des Etats-Unis en Pologne. On vous donne 5 secondes pour réfléchir éventuellement taper dans Facebook où je vois Joseph qui dit le son est ok etc. Avez-vous deviné cette proche de quelqu'un dont on a beaucoup parlé dans l'émission ? Voilà je viens voir non il n'y a toujours pas de personne on va donner la réponse Gabriel qui est ambassadeur en Pologne aujourd'hui ? Eh bien c'est Marc Brzezinski qui est l'un des deux fils de Zbigniew Brzezinski et cet homme-là il avait été nommé en Suède par Obama et il vient d'être nommé par Biden en Ukraine donc on a une belle continuité entre la reproduction biologique et la reproduction idéologique elles vont de pair je suppose qu'il parle couramment polonais parce que de même que son père son père avait rencontré Jean-Paul II son père avait intrigué avec Jean-Paul II et la CIA pour œuvrer contre l'Union soviétique donc déjà c'était un opérationnel Brzezinski c'était pas simplement un chercheur de salon c'était un type qui mettait la main à la patte les chiens ne font pas des chats comme on dit chez nous mais les ambassadeurs on en parle rarement dans Michel-Mudy parce qu'en général c'est pas vraiment des postes fondamentaux sauf que dans certains pays on place des gens de la CIA ou des gens qui ont une expérience pour déstabiliser vous connaissez la blague traditionnelle qu'elle est le seul pays au monde où il n'y a jamais de coup d'état c'est les Etats-Unis parce qu'il n'y a pas d'ambassade des Etats-Unis mais dans ce cas-ci c'est le genre de choses qu'ils peuvent aider à faire bien sûr et puis quand c'est pas l'ambassadeur c'est le numéro 2 ou le numéro 3 dans une ambassade vous avez quand même vous avez quand même une hiérarchie et vous avez vous avez des attachés militaires dont on sait bien qu'ils sont toujours des correspondants de plusieurs services de renseignement on parle toujours de la NSA et de la CIA mais vous savez qu'il y a 13 services de renseignement aux Etats-Unis il n'y en a pas que il y en a 13 et Snowden y compris les gardes-côtes ont été issus Snowden ils ont une fonction de renseignement de défense etc. donc c'est normal tous les pays le font ça alors quand ce sont les non-occidentaux on dit toujours que c'est le cas mais moi j'en connais qui sont des occidentaux je connais un ancien ambassadeur de l'Union Européenne auquel je m'étais ouvert des stratégies subversives commises par une de ses collègues dans un pays où j'étais en mission il y a une vingtaine d'années en Europe Centrale et je lui avais dit que j'avais été témoin de menée subversive d'une ambassadrice de l'Union Européenne et il m'avait dit mais Gabriel on fait tous ça on fait tous ça ok voilà on ferait bien d'être averti moi j'avais aussi eu l'attention attirée parce que je me suis beaucoup intéressé à la Yougoslavie sur laquelle j'ai écrit deux livres et j'avais remarqué que l'ambassadeur en Yougoslavie des Etats-Unis s'appelait Philippe Goldberg et que il avait beaucoup aidé à déstabiliser et à créer une guerre civile au Kosovo et après quand j'ai remarqué qu'il était devenu ambassadeur en Bolivie j'ai envoyé un petit message à mes amis boliviens en disant vous savez ce que vous avez reçu c'est un expert en coup d'état et en guerre civile attention et donc il a été expulsé de Bolivie entre temps le coup d'état est quand même arrivé en Bolivie donc c'est un peu une pratique usuelle ça de placer des fabricants de coup d'état ou de révolution de couleur bien sûr bien sûr ça fait partie de la subversion de la contre-subversion puisque vous avez toujours des services qui sont censés faire du contre-espionnage contre-espionnage il est censé repérer ce genre de situation le malheur c'est que comme le signale bien Jacques Beau on a de moins en moins de professionnels et de plus en plus d'idéologues c'est à dire que les politiques se décrètent savants sachants et que finalement on ne fait plus confiance aux professionnels mais les bons professionnels sont des gens sérieux moi je voudrais donner un exemple que j'ai pratiqué parce qu'il est suisse et comme j'y vis maintenant depuis quelques années il y a un personnage intéressant dont vous avez entendu parler certainement qui est Dick Marty Dick Marty avait été le rapporteur des prisons secrètes de la CIA et Dick Marty il avait fait un premier pré-rapport pour le Conseil de l'Europe parce qu'il était parlementaire suisse au Conseil de l'Europe et il avait fait un premier pré-rapport pointant un certain nombre de soupçons sur ces prisons secrètes et les avions de la CIA banalisés qui transportaient ces prisonniers et George W. Bush avait dit it's bullshit c'est de la merde il n'y a pas de preuve et alors la grande surprise de Dick Marty c'est de voir venir à lui des officiers de la CIA avec des clés USB ou l'équivalent des disques durs je ne sais pas quel était le support en lui disant monsieur voilà la preuve que notre gouvernement a commis ces crimes là nous nous sommes des serviteurs de notre pays nous nous sommes loyaux à notre pays mais nous ne sommes pas pour les tortures et nous ne sommes pas pour ces méthodes de voyous donc c'était des services de renseignement qui faisaient du renseignement mais qui étaient des types honnêtes je veux dire que dans tous les métiers il y a des types honnêtes qui savent les limites morales, déontologiques, politiques qu'il ne faut pas outrepasser mais de ça on n'a pas beaucoup parlé dans les médias officiels on ne touche pas à l'image des Etats-Unis là mais bien sûr bien sûr et alors ce qui est extraordinaire c'est qu'il a publié ces informations et alors les américains ont dit qu'il était anti-américain alors Dick Marty s'est marré en disant je vous rappelle quand même chers amis que vous m'avez donné une médaille de la lutte anti-drogue parce qu'il avait antérieurement démantelé un réseau de drogue que les américains n'arrivaient pas à démanteler il a fait ça à la tessinoise et à l'italienne avec infiltration artisanale alors que les autres ils faisaient ça avec des grandes oreilles et des trucs technologiques qui ne marchaient pas lui il a démantelé son réseau avec son copain procureur de Milan et les américains lui ont donné une médaille il dit écoutez si vous donnez des médailles aux ennemis aux ennemis des Etats-Unis vous ne savez pas ce que vous faites et en plus j'ai un neveu dans l'US Air Force donc moi j'ai rien contre vous simplement quand vous faites votre boulot vous faites votre boulot quand vous outrepassez le droit et que vous violez les règles du droit et bien je les dénonce donc Dick Marty c'est un vrai Suisse honnête est neutre alors puisqu'on parle de la Suisse justement et que la préoccupation de beaucoup de gens c'est il faut que ça s'arrête il faut que les souffrances des Ukrainiens et de tous les peuples puissent s'arrêter est-ce qu'il y a eu des interventions en Suisse pour trouver une solution je veux dire avant 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 que avant la phase actuelle de la guerre est-ce que moi je peux faire des hypothèses je ne suis pas je n'ai pas été impliqué j'ai été impliqué dans un rapprochement entre les Etats-Unis et l'Iran en 2007-2008 à l'initiative de la diplomatie suisse j'ai été impliqué dans un processus de rapprochement donc je sais que ça existe le problème de la Suisse c'est que maintenant elle est sous une pression infernale Guy Mettan qui a été journaliste pendant la guerre froide dit j'avais plus de liberté d'expression pendant la guerre froide qu'aujourd'hui aujourd'hui la Suisse a été obligée d'adopter le lot de sanctions de l'Union Européenne de même qu'elle a acheté comme la Belgique les F-35 bon ça va passer devant le peuple parce que c'est contesté donc la Suisse joue un rôle d'équilibriste en ayant des bonnes relations avec les Etats-Unis en achetant leurs avions des bonnes relations avec l'Union Européenne en reprenant son lot de sanctions alors ils viennent de faire une petite différence pour montrer qu'ils ne sont pas alignés à 100% ils viennent d'autoriser Russia Today à émettre alors version version anglaise c'est pas RT France que RT France est supprimée mais je ne suis pas allé vérifier si ça marche mais ils se sont fait ils se sont ménagés cette petite marge de manœuvre pour dire on n'est pas totalement alignés cela dit je pense qu'ils ont une expertise diplomatique qui reste capable ils sont parfois porteurs des intérêts de pays qui ont rompu les relations diplomatiques contre eux par exemple quand l'Iran et les Etats-Unis ont rompu leurs relations comme Cuba et les Etats-Unis la Suisse se fait porteur des intérêts du pays en question est-ce qu'il est vrai qu'il y a les affaires étrangères de Suisse et M. Burkhalter qui ont fait une mission et qui étaient arrivés à certains résultats et que les Etats-Unis n'ont pas voulu en 2014 oui en 2014 Burkhalter qui était il a il a depuis abandonné ses fonctions pour raison de santé et aussi par l'assitude politique si j'ai bien compris mais les raisons de santé étaient premières il avait obtenu un accord qui pouvait rallier les points de vue et il était à discuter directement avec Poutine bon ça a été refusé par les Américains et ensuite qui ont fait refuser les Ukrainiens et les Européens voilà le type d'action que peut mener une diplomatie courageuse oui mais les Etats-Unis n'en ont pas voulu parce que quand on est dans la période de 2014 il y avait une solution à portée de vue on avait un compromis et puis Poroshenko le nouveau président a lancé en fait une agression contre les républiques de l'Est a violé le cessez-le-feu et l'Europe n'a pas bougé bien sûr bien sûr on ne va demander de ne pas taper trop fort c'est un peu comme sur Gaza où courageusement l'Union Européenne invite Israël à retenir ses mesures bon c'est ne pas se mouiller que de dire on invite un des protagonistes à ne pas taper trop fort bien bien et bien je crois qu'on a vraiment fait une bonne analyse du concept de guerre hybride on va un peu lier à l'actualité hier il y avait nous avions le président des Etats-Unis à Bruxelles et on a fait partout la génuflexion il y avait quand même dans la rue un autre point de vue que je monte ici à l'écran un calico d'un manifestant anonyme l'ennemi est dans notre camp ni autant ni autant et est-ce que pour vous la question de la responsabilité de la guerre c'est Poutine ou c'est plus complexe ? c'est évidemment plus complexe Poutine a appuyé sur la détente bon c'est clair que si on est factuel c'est lui qui a franchi les frontières cela dit ça faisait 32 ans qu'on le poussait c'est à dire que on a chargé le barillet c'est les occidentaux qui ont provoqué qui ont mis les missiles qui ont refusé toutes les offres de paix souvenez-vous que ça remontait à Gorbatchev la maison commune Gorbatchev est allé devant le conseil de l'Europe pour proposer une maison commune il a fait un beau texte ça a été repris par Medvedev ça a été repris par Poutine à la conférence sur la sécurité de Munich en 2007 donc c'est pas c'est pas du jour au lendemain que ça s'est arrivé et au même moment Trump a démantelé un certain nombre d'accords nucléaires et finalement progressivement les Russes ont considéré qu'ils n'avaient plus de solution diplomatique bon d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez il y a eu huit jours avant l'invasion russe vous aviez à la grande table présidentielle Poutine qui interrogeait Lavrov et il dit à Lavrov est-ce qu'il y a une solution diplomatique parce que pourquoi parce que un mois et demi avant il y avait eu une lettre de Poutine au secrétaire général de l'OTAN au président des Etats-Unis demandant des garanties sur l'Ukraine de neutralité de l'Ukraine de non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et Biden a répondu la question reste ouverte donc la question reste ouverte ça voulait dire peut-être que oui peut-être que non ils ont refusé de négocier le revolver sur la tempe donc à un moment donné à tort ou à raison je veux dire que moi je suis chercheur je ne suis pas dans la tête des uns et des autres mais visiblement les Russes ont dit là c'est la limite en plus en plus comme le rappelait Jacques Baud les observateurs de l'OSCE ont observé que les agressions de Kiev dans le Donbass étaient multipliées par 40 bon d'abord par 10 puis par 40 oui on en a parlé dans une précédente émission avec Christelle on a eu des statistiques qui montraient ça sur l'OTAN je rappelle que nous avons eu lundi passé Bruno Guig au temps au service de qui le prochain Michel Midi sera avec Saïd Boimama et nous allons faire le point sur les élections françaises on va parler de Macron roi d'une France déclinante on parlera de Zemmour aussi c'est à dire qu'on verra le fond du problème de l'élection la politique internationale et la politique économique étant plus ou moins la même chose et le rôle que joue le déclin de la France dans la France-Afrique la rivalité de la France avec les Etats-Unis l'Allemagne la Grande-Bretagne on demandera pourquoi la France suit comme ça les Etats-Unis est-ce qu'il y a un risque avec cet affaiblissement de tendance solution fasciste en France avec Zemmour ou d'autres voilà on aura Annie Lacroix-Risse qui va nous apporter beaucoup de surprises sur l'histoire des relations entre les Etats-Unis et l'Ukraine c'est pas la même date ça c'était une date à confirmer on aura bientôt Bernard Genet de Comaguerre-Marseille qui analysera la différence entre le peuple ukrainien et le régime ukrainien on aura un combattant français sur place Sergei Munier donc informez-vous par notre newsletter sur les prochaines émissions un petit mot de conclusion peut-être Gabriel pour ne pas désespérer les gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Oui je ferai avant de vous répondre à ça je vais dire que il y a dans toute société des corporations et des personnes qui font du bon travail à propos de l'OTAN je ne sais pas si vous vous souvenez il y a environ six mois il y a eu des officiers supérieurs français qui ont adressé une lettre au secrétaire général de l'OTAN pour dénoncer le concept de l'OTAN 2030 qui pointait la Russie et la Chine comme les menaces principales ce ne sont pas des gauchistes en général les officiers français mais ça veut dire qu'il y a y compris au sein de l'armée des gens lucides et intelligents je pense à Vincent Desportes ancien ancien qui est chef de l'école de guerre en France qui a été viré par Sarkozy parce qu'il ne pensait pas bien il pensait que l'OTAN était absurde donc moi je pense que les citoyens doivent harceler leurs élus d'abord choisir les moins mauvais à défaut des meilleurs bon il doit y en avoir de moins mauvais que d'autres et puis ceux qui sont élus même quand on n'a pas voté pour eux les harceler leur poser des questions faire des lettres ouvertes leur dire pourquoi vous avez fait ci est-ce que vous êtes conscient de ceci ou de cela c'est pas juste ce que vous avez fait donc la démocratie c'est pas simplement de voter le jour de l'élection c'est demander aux élus des comptes et puis se réunir débattre et prendre position mais je pense qu'une des choses à faire c'est d'interpeller nos députés nos ministres et nos personnels politiques voilà un message d'espoir et en même temps d'appel à l'action Gabriel je tiens à vous remercier d'avoir été avec nous parce que vous venez de subir une opération je crois que vous êtes la première interview que vous nous donnez j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué en tout cas je pense que c'était vraiment passionnant je rappelle que vous avez un site le Jipri où on peut aller voir des conférences des colloques des informations des publications et je voudrais pour ma part conclure en remerciant nos auditeurs parce que votre soutien est vraiment très important et nous aide à tenir nous avons les émissions Michel Midi consacrées à l'Ukraine on est à présent à 3 millions et demi de vues en moins d'un mois et ça ça nous aide beaucoup je ne dois pas vous cacher que le travail que nous faisons ce n'est pas simple parce que d'une part on m'envoie des images des choses que je vois c'est des choses atroces et qui ne passeront pas dans les médias occidentaux c'est dur aussi de voir les mêmes médias mensonges repérés et combattus dans les guerres précédentes Irak, Yougoslavie, Libye, etc. qui se répètent maintenant et quand on ment à l'opinion ça veut dire qu'on pousse à ce que la guerre continue on pousse à ce que les bons gagnent contre les méchants et en fait on refuse de négocier et de chercher des compromis donc voilà c'est un travail qui est dur en plus il y a énormément de travail pour vérifier les informations pour chercher les choses qu'on nous cache et donc vous le savez on a besoin de votre soutien je cherche à engager un ou une documentaliste bon c'est un thème un peu barbare mais un ou une documentaliste ça veut dire quelqu'un qui va faire des recherches des enquêtes qui va aider à préparer les Michel Midi les publications à traquer les fake news aussi on est en train d'essayer de préparer un petit bouquin sur les médias mensonges concernant l'Ukraine ce serait vraiment nécessaire on est en train de préparer aussi une émission pour pouvoir plus rapidement au jour le jour démasquer les fake news pour analyser les stratégies mais voilà pour ça on a besoin de quelqu'un je pense qu'on a trouvé la bonne personne on est en train de discuter mais il faut trouver le budget aussi pour l'enquêter pour l'embaucher pardon on a trouvé la bonne personne mais il y a tellement de boulot qu'on va essayer d'engager encore un mi-temps en plus parce que c'est vraiment nécessaire donc merci pour votre soutien je rappelle que pour off nous soutenir vous pouvez aller sur le site InvestiAction sur la page dont et que vous avez non seulement Paypal les virements bancaires les formules les chèques pour les français ou Stripe maintenant qui vous permet de nous soutenir on a vraiment besoin l'argent c'est le nerf de la guerre c'est à dire le nerf de l'information contre la guerre et je lance cet appel à vous j'espère que vous pourrez nous soutenir Gabriel encore merci portez-vous bien et à bientôt merci de votre invitation et bonne fin de journée au revoir Sous-titrage ST' 501